Nous voilà arrivés à l'étape finale de cette formation. Maintenant que vous avez défini toutes les composantes de votre création, il vous reste à les intégrer dans le moteur de jeu et à les assembler entre elles. Dans cette vidéo, nous allons voir comment constituer le jeu, niveau après niveau. Nous allons parler level design et code. J'espère que vous êtes bien accrochés et que vous avez tous les autres modules bien en tête. Les briques évoquées jusque-là vont enfin se mettre en place. Prévoyez quand même un marteau, certaines pièces pourraient faire de la résistance. Comme évoqué précédemment, le moteur de jeu est le logiciel qui permet d'intégrer des sons et des images, de les organiser dans des scènes et de leur attribuer des comportements. L'équipe de développement a la main sur ce logiciel, mais autant que possible, tout le monde doit être au courant de son fonctionnement et de ses contraintes. Dans l'ordre, il faut créer une scène, lui associer un décor, ajouter un personnage joueur et le placer à l'endroit voulu. Ajouter d'autres éléments qui correspondent aux plateformes et aux obstacles pour finir. À partir de là, il reste à coder les contrôles du joueur, c'est-à-dire les comportements voulus, comme marcher, sauter, etc. Dès la création du projet dans le moteur de jeu, les codeurs vont avoir besoin d'informations comme la taille de l'écran de jeu, la taille des personnages joueurs et ses comportements possibles. Au début, ils peuvent fonctionner avec ce qu'on appelle des placeholders, c'est-à-dire des sons et des images de remplacement. Souvent, les moteurs de jeu offrent une bibliothèque d'assets et de comportements prêts à l'emploi. Utilisez-les sans honte pour obtenir rapidement des résultats. Parce que les fonctionnalités du jeu qu'ils devront développer avec leur petite main, qui demandent des heures à être créés, ils vont en avoir un paquet. Une fois la scène de votre jeu créée et les comportements du personnage joueur fonctionnels, vous allez pouvoir créer les niveaux du jeu. Pour commencer, les level designers dessinent les enchaînements d'obstacles sur un papier quadrillé et peuvent ainsi imaginer un parcours challengeant et adapté aux capacités du joueur. Par exemple, dans le cas d'un jeu de plateforme, il faut placer les obstacles de façon à créer une situation qui va challenger le joueur. En la découvrant, le joueur doit se dire « comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir ? » Puis formuler des hypothèses et les tester. Il va s'entraîner, échouer, recommencer jusqu'à réussir et jubiler de satisfaction. Autant que possible, le joueur est challengé autour d'objectifs pédagogiques de trois catégories. Améliorer sa maîtrise des contrôles, comprendre les enjeux narratifs et acquérir des connaissances. Nous l'avons vu ensemble dans la vidéo 7, des graines de savoir aussi petites que possible vont être distillées sur le chemin du joueur. Pour finir, si votre jeu doit avoir plusieurs niveaux, ça signifie que vos codeurs vont devoir mettre en place un écran de sélection de niveaux. À chaque victoire, un niveau est débloqué, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Et là, il faudra aussi préciser les conditions de victoire et de défaite, et ce qu'il se passe à l'écran dans chacune de ces situations. Développer un jeu vidéo, c'est beaucoup de boulot, mais il va arriver un moment où vous en verrez le bout. Votre jeu aura un écran de démarrage, des crédits et un écran de gestion des options. Mais plus important, vous aurez une expérience complète, qui interagit avec le joueur sans que vous soyez à ses côtés. Avant de sabrer l'eau pétillante, il vous reste une étape importante. L'assurance qualité, qui consiste à manipuler le jeu dans tous les sens, surtout les plus improbables, à la recherche des derniers bugs. À ce stade, vous n'en avez pas encore fini. Il vous reste à exporter le jeu, puis à vous assurer auprès de vos élèves que le jeu tourne convenablement sur leurs appareils respectifs. L'export se fait sur le support de votre choix. Souhaitez-vous que votre création puisse être jouée sur le web, sur PC, sur Mac, sur mobile, Android ou iOS ? C'est à vous de le décider. Une bannière, quelques captures d'écran, un texte vendeur et votre création est en ligne. Sur mobile, vous devez en passer par les stores respectifs. À noter que les versions Mac doivent être exportées sur un Mac. Si vous avez un hébergeur prévu dans le cadre de votre circonscription, mieux vaut se renseigner auprès du gestionnaire sur le format adapté. Voilà, je vous ai partagé une bonne partie de ce que je sais des jeux vidéo, de la façon dont ils sont conçus et du meilleur moyen de les exploiter en classe. Je sais que ça fait beaucoup d'informations et que ça ne vous dit pas comment vous y prendre exactement. J'aimerais beaucoup répondre à ce genre d'attente, mais les besoins varient tellement d'une classe à l'autre, d'un jeu à l'autre et d'un enseignant à l'autre, qu'il m'a fallu rester générique dans mon approche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada